Bonsoir à toutes et à toutes aujourd'hui en fin de vidéo 100% sur le jeu sincide un jeu en bêta ouverte sur steam totalement gratuitement une vidéo découverte sur le pvp accompagné de biscuits bonsoir annulation le but est simple quatre équipes quatre équipes de trois qui vont tout sur la tronche le but ça va être de faire du du pvbp et cumuler des points de faire des objectifs et le but après c'est d'arriver bien sûr premier dans le classement donc actuellement on est deuxième c'est un jeu de style tps un peu comme de division et un peu de système à la destinée 2 pour ceux qui connaissent on va avoir un système de loot avec pareil des armes en or des armes de plusieurs couleurs des armures des sacs et des boîtes de munitions etc des shops oui là on peut améliorer nos armes acheter des médic tout ça et voilà donc là nous on est on a bien joué au jeu on va dire puisqu'il puisque moi la particularité de ce jeu c'est qu'on peut capturer une sorte de robots de méta je crois qu'on peut appeler ça voilà il est ce qu'elle est ce qu'est pour moi là des monstres on peut utiliser en mode défense en mode attaque ils vont à gros certains monstres ils peuvent faire chier les joueurs qui sont en face du coup ça 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 voilà donc j'en ai capturé un oui et là je te demande de faire ça et moi j'ai configuré pour qu'ils soient en mode bouclier quand il attaque pas c'est le skin qu'il a sur les épaules c'est moi qui lui a pensé débloquer voilà donc il ya aussi un système d'atouts très très complexe dans le jeu on peut fusionner beaucoup de compétences c'est vraiment très très limite et illimité on a des quêtes on a pu en appareil à une sorte de village pnj safe enfin c'est le menu principal en fait du jeu c'est un petit village avec des pnj tout ça vous pouvez interagir avec eux prendre des quêtes rendre des quêtes monter des niveaux personnaliser vos armes un peu à la colope à l'attard comme un peu peu n'importe où vous pouvez faire des puis je n'ai su plusieurs compétences pour les faire monter en capacité ça c'est pour le côté un peu destiné dans le sens où vous allez avoir des points de puissance pour le pv un uniquement le pvp non le pvp c'est des compétences que vous allez débloquer vous pourrez utiliser donc voilà donc là maintenant on va essayer de faire je vais monter mon arbre en bleu dans jouer avec un mec et random on ne connaît pas le serge serge léger on ne connaît pas du tout ce que je sais c'est qu'on est premier j'ai mis une touche pour la voilà la clave ressemble à ça il me semble qu'ils aient qu'une seule map actuellement et voilà donc ces deux objectifs à faire à terme ouais ouais le jeu est vraiment vient de sortir en bêta donc il n'est pas longtemps qu'ils sortis en tout cas il ya beaucoup de joueurs qui jouent à peu près une fréquentation semaine de 6000 et week-end à peu près on est sur du 11000 donc c'est pas trop mal c'est bien il ya le petit truc entre la terre un petit drône donc on a un système de revive en pvp on peut revive trois fois non deux fois on a trois chances donc parce que pour eux le jeu est une chance on peut mourir deux fois donc respawn deux fois il peut servir sur relevé par ses potes ici là on a eu un ah putain derrière moi derrière moi donc là il est en train de me relever mais si je meurs pourrais choisir un spawn à côté ou un spawn loin là on a gagné un premier fight donc tu vois il y a un robot qui a récupéré leur cadavre j'ai rappelé mon robot parce que quand on rappelle son robot sur son bras on a des bonus de personnages qui sont ajoutés donc toujours intéressant il fallait direction à le marqueur j'ai plus de balles j'ai plus de munitions j'ai pas regardé les munitions c'est des gros stack on peut on peut on a des gilets de munitions niveau 3 je sais pas 4 ça doit exister aussi on peut stocker genre 800 800 de munitions c'est énorme des trous de dessous on peut en stocker 3 c'est pas trop mal ah scavenger voilà c'est ça le jeu que j'ai pensé tout à l'heure scavenger le système de points tout ça ça fait un peu scavenger qui fait un jeu super qui ferme le 16 il y a du monde dessus hein sur ta gauche sur ta gauche vis-à-vis il y a du monde sur moi il reste toujours quatre équipes hein vous voyez en haut à gauche donc on voit que l'on a du kill on a du kill je sais pas y'a pas marqué on s'en fout c'est bon il a abandonné il a give up ok il reste toujours quatre équipes hein vous voyez en haut à gauche donc on voit que les trois premiers mais il y a quatre équipes il croit un cas qui a perdu on vous trouve dans la zone de destruction des collecteurs ah merde ok donc quand je peux mettre mon robot ici voilà comme ça il fait bouclier et on tue des petits boss aussi tu peux synchroniser un nouveau pour redonner de la vie à ton acolyte ouais on va essayer de vous montrer comment on synchronise synchroniser c'est tout simplement quand on tue quelqu'un on appuie sur une touche et puis voilà là du coup c'est quoi là c'est une zone à défendre c'est ça ? ouais là on a activé en fait un extracteur de nerva donc nerva qui est le le truc qui permet d'augmenter les points et en fait faut défendre pendant 2 minutes 30 je vais faire attention parce qu'on risque de se faire attaquer alors moi ce que je vais faire je vais anticiper je vais mettre mon pokémon ici avec son lit qui est il y a des armes violettes là bas je pense qu'on va m'en afficher derrière nous derrière nous donc les tacs directement je mets mon pokémon j'appelle pokémon parce que c'est cool vas-y je prends sur le flanc gauche après je sais pas si je peux quitter la zone là on quitte la zone là basse pas bon donc là ils vont essayer de nous chercher on peut pas aller à plus de 30 mètres de la zone d'attaque enfin donc voilà je veux assez attractive assez sympa ce sont totalement gratuits donc en soit vous pouvez aller tester sur steam n'hésitez pas à rejoindre le discorde que vous retrouverez sur la dans la description de la vidéo si vous voulez jouer avec nous jouer à d'autres jeux même pas qu'à ça on découvre plein de jeux à chaque fois on fait beaucoup de choses oh peut-être parfois même du coup vous pouvez voir là c'est ma webcam qui est bug du coup je suis obligé de mettre ma vue donc vous pouvez voir mon super sapin de noël vous allez forcément entendre mon chien à boyer dans pas longtemps parce qu'il fait 4 boyer ils sont au reste ils sont au reste donc on a réussi il est quand même très fort donc là en fait la map n'est pas fini on va juste se redéployer ailleurs pour qu'on puisse continuer à jouer la portion rapproche rapide on peut s'éloigner aussi d'un côté bon là où ce qu'on veut c'est de foudre sur la tronche on a déjà débloqué nouveau personnage d'ailleurs toi aussi je pense que tu l'as oui il y avait sûr il va y avoir il va y avoir beaucoup un système de de monétisation du cosmétique battle pass c'est pas de prendre le jeu je sais pas s'il y a une date limite c'est une bêta ouverte mais donc actuellement on a 3 295 points l'équipe 2 3100 4 et l'équipe 3 1112 et l'équipe 4 qui est toujours en game aucune idée ils sont pas intéressants de toute façon ils sont claqués au sol avec les quatre abandonnés ils sont toujours là est-ce qu'il est marqué qu'il reste quatre équipes bah ouais moi j'en ai que trois mois ah ouais ça va d'accord ok bon ah oui on a trois oui mais regarde tout en haut à gauche ton petit dos ton petit logo blanc il y a marqué il y a marqué quatre normalement chute ouais ouais il y avait quatre équipes et quand ils seront éliminés tu verras qu'il y aura marqué trois d'accord c'est comme je vois pas du tout de score ouais c'est dommage ouais bah après c'est ouais ouais c'est un peu pour leur dire ha chef d'être mauvais alors du coup on va regarder la map bah du coup on a l'objectif B qui est pas loin on peut y aller on va y aller d'ailleurs c'est le but il se fight là bas non ? ouais j'ai l'impression que ça se fight donc à mon avis d'avoir une sorte de gros boss non non pas gros boss c'est surtout joueur enfin il y a un gros truc énorme là au milieu de la map donc aussi tous les méchants ont des points faibles qu'il faut viser dans beaucoup de jeux genre la Devi My Cry un peu voilà on l'aura piqué on l'aura piqué tu l'auras détecté je vais un à gauche là tu l'a eu à gauche ok il l'a tp ok c'est vrai c'est un bug j'ai pu voir un bug t'as le snipe de l'autre côté je crois ah pur natif tu l'auras détecté 150 ? d'aréna ? ah oui d'aréna d'accord il faudra un snipe Oh putain j'ai été one tap J'arrive Donc moi je suis un personnage qui est médecin Donc pareil si chaque personnage a sa spécificité Va falloir qu'on bouge Viens on descend dans la plage On descend côté plage Et on va avancer Donc plus il reste 10 joueurs On était à 11 joueurs Donc c'est 12 hein Du coup il reste 10 joueurs On en a pas On se fait Dans les rochers il y a un joueur Ouais C'est bon je l'ai eu Les snipers sont très puissants dans ce jeu Attention les snipers sont extrêmement puissants Messieurs dames Voilà Voilà les portes munitions au niveau Ça je vais le prendre Je vais le prendre parce que regardez pourquoi je vais le prendre Voilà pourquoi je vais le prendre Vous voyez Ramasser les armes de melee c'est super important dans le jeu Parce que c'est un one shot La synchronisation je vous parlais tout à l'heure Et je me fais niquer Tu bouges Thomas Ouais ouais j'ai mis mon bouclier Il est en train de recharger ce bâtard Ah je suis mort Ah je suis mort J'ai réussi à me cacher mais je suis mort Ah il m'a tué Il m'a tué c'est pas grave C'est notre première vie c'est pas grave Donc là je suis mal Je me suis pété par un mec qui s'appelle Duyung Jingwei Donc c'est un pseudo chinois donc c'est très suspect Alors réapparition proche bien sûr Deuxième chance Et après j'arrive à ma troisième chance C'était terminé après bien sûr Vous pouvez crever C'est vrai qu'avoir un sniper dans le jeu c'est très intéressant Les joueurs Alors voilà Donc là je vais donc du coup Il marque que spawn prêt mais je suis quand même à 200 mètres des copains Ce qui est extrêmement lent Dans le globe là il faut qu'on a qu'on élimine les Par contre on a toujours notre première place ça c'est cool Je vais ramasser un peu d'un peu Voilà je vois c'est pas un sniper C'est important d'avoir un sniper Il y a des joueurs dedans Ouais ok très bien On va se te coller Il est éliminé Il reste trois équipes six joueurs donc nous on est trois Donc déjà ça veut dire qu'il y a deux équipes trois joueurs Donc c'est à dire qu'il reste une équipe de deux et une équipe de un Donc là c'est un peu mal barré pour eux C'est un peu mal J'ai jouté je crois non ? J'ai jouté je crois non ? J'ai jouté je crois qu'il nous backstep là J'ai jouté je crois qu'il nous backstep là En terme de points on est pas trop mal On est même très bien on est à 6682 Les deuxièrons T'as une arme violet Ouais un PP90 violet Je fais sniper Ok j'ai vu l'information à 105 J'ai mon monstre qui est parti J'ai peur qu'il y ait un qui prenne à gauche Ils se sont oubliés Si si ça snipe J'ai mon bot qui va pas les faire chier Là là le dernier J'arrête pas de cramer Donc là on est sur la phase 2 du jeu Et je crois que c'est la dernière phase, j'ai mon souvenir qu'il n'y a que deux phases Je crois aussi Et après ça sera la fin de la game Donc surtout n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un commentaire, abonnez-vous Rejoignez-nous Discord, très important, Discord très dynamique Ouais il y a de l'ambiance Il y a de l'ambiance, on est au moins 4 Ah ! On a Serge qui s'est fait fumer Là-haut, l'étage, ils sont sur le toit Ils sont sur le toit Je vais me soigner. On va sortir de là. Je vais essayer de monter sur le toit. En fait je ne sais pas ce qu'il se passe. Juste le tue nous, juste le tue nous les. Ouais il m'a vu. Il y en a un dans le bâtiment. Il a mis son subir sur moi. Il m'a vu. Il est au premier étage. Je m'éloigne parce que j'ai son subir sur moi. Ouais il est au premier étage. Donc là normalement j'ai une dernière chance il me semble. Il est mort une fois. Je ne sais pas encore, il n'y a pas d'une dernière fois. Il est juste là. Après moi j'essaie ce personnage là, la fille avec les cheveux gris. Pareil c'est un healer. Très important les healers dans ce jeu. Très sympa, très important. Alors. Non c'est pas ce que je voulais faire. Non je voulais pas le faire ça. 34 je suis à 170 mètres de toit. CR j'ai mort. Putain le snipe il fait mal. Ah les snipers sont très très cheatés. En fait il faudrait que j'arrive à monter sur le toit. Je ne sais pas combien il a fait pour y arriver. Ah putain je savais. Le décal. Ah putain d'animation qui est trop aplomb sérieux. Donc là en soit on est toujours premier. Mais ça risque de ne pas durer longtemps. Si on se fait encore. C'est ma dernière chance. J'évite des rushers trop. Attends moi, attends moi. J'arrive dans 5 secondes. Je vais juste ramasser un truc qui est là. Là il arrive. Donc ça c'est le truc qui est chiant avec les TPS. On peut regarder les murs à travers les murs sans se monter en fait. Il y en a un là-bas. Ok ils sont sur le toit, il en a mis à terre. Mais comment ils font pour monter ? Il est en train de le relever. Voilà. Deuxième. La blague, la blague. Voilà messieurs-dames. Je vous invite à essayer ce jeu. Si vous avez aimé celle-là. Donc là on a fait un top 2. J'ai pas compris pourquoi. Mais c'est parce qu'on s'est fait tout déconcer à la fin. Quand on est mort, on a perdu beaucoup de points. Ouais c'est ça. Je pense que c'est ça. Pousse bleu, commentaire, abonnez-vous. Venez sur Twitch, Discord, Youtube, Tik Tok. Ça je vais pas le dire. Faudrait le mettre à Tik Tok. Attends de bonjour dans les vidéos. Je vous dis bonjour. Bonsoir. Je vous dis, monseur. Je vous dis, monseur.